Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien un petit record spécial YouTube, on n'est pas en live. Zuma, je ne suis pas trop fan, Snit, si il y a mon vivant, pourquoi pas, mais je vais prendre Krack du coup ici. Devore, je ne sais pas si ça vaut dans la méta, après tu me dirais qu'il y a des mots, mais bon... Mouais... De toute façon, les héros dans la méta, c'est important, mais pas autant que dans d'autres méta, parce que vous allez être vachement dépendants des trinkets également. Donc s'il y a bien une méta, vous pouvez aussi progresser, vous amuser, sans forcément avoir les avantages ou autres. Ça peut être cette méta-ci. C'est vrai qu'il y a le retour du petit dragonnel en taverne A. De toute façon, on ne le restait pas fou, on pourrait prendre sa aérole, mais c'est ok comme choix, le guitariste. A la fin du tour, tous les trois tours, vous obtenez un dragon aléatoire. C'était très fort à l'époque quand il était dispo, c'était même le meilleur tour A, parce qu'il utilitait de l'économie. Et actuellement, c'est ok. Le seul souci que je suis reproche, c'est que ça te fait potentiellement partir un peu dragon sur les trinkets. Ça oriente les trinkets. Et on ne veut pas trop jouer toujours dragon, je pense, dans la méta. Démon, pour moi, c'est toujours top tier. Dragon, c'est low tier. Donc c'est pas fou à jouer, mais c'est un bon setup. Pourquoi pas, tu peux faire des bonnes games en dragon, mais c'est très 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 rare. Disons que ça peut avoir un bon mid-game, mais le late-game, démon, c'est le roi du late-game. Bien que Murloc conteste démon en late-game, en soi, les deux, ça peut l'air roi. Mais du coup, vu que Murloc a des bonnets, ça peut être chaud pour démon. Mais en moyenne, pour moi, démon, c'est large le plus fort. Dragon aussi. Est-ce qu'il a la petite... Oh, il a fait égalité. Ça m'étonnerait du coup. Ah, est-ce qu'il y a un monde où tout le monde a pris ça, peut-être ? On va pièce up, j'imagine. Et ouais. Uran, c'est fort. Mecha, automates, c'est fait giga nerf. Du coup, Mecha, ça existe surtout plus trop à travers automates. Ça peut être encore jouable, je pense, dans un bon setup, mais c'est très moyen à automates. Ce qui est fort avec Mecha actuellement, c'est plutôt de jouer des giga compo shield ou boxeur magnétisme. Parce que j'ai joué justement avant, j'ai fait drakari plus... Je vais vous montrer après, on va déjà jouer notre tour. Ça, c'est incroyable. Ça, actuellement, c'est probablement le meilleur ta-22 du jeu. Alors, c'est un peu bizarre à dire ça parce que ça ne fait rien tout seul. Mais si tu arrives à partir démon, tu as besoin absolument de... Le rien rouleur d'âme. Ah, c'est un peu bizarre, là, comme timing. Je vais m'entraîner de réfléchir à la pièce, hop, plus ça, moi. Je pense que je vais prendre ça et ça, et pour la tour, je peux, hop. J'ai trop besoin de ça dans beaucoup de compo si je pars démon. J'ai envie de partir démon. On va se faire caster la gueule, mais tranquille, on va faire ça, ça. Deuxième, ce n'est pas nécessaire. Juste un free, ce n'est pas un mauvais shop, honnêtement. Bon, on lui donne plus 4, plus 4 à son inviteur en masse, il y en a. Oui, il y a quelque chose en main. Il nous faut un bon tempo, plus orienter les tricates démons. Je rappelle que pour les tricates, en gros, j'ai joué mon tour, je vais vous expliquer. Je pense que je ne veux pas trop rush, ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Il faut que j'ouvre quand même mes points de vie, sachant que je veux garder ma tirière de côté. Du coup, ça, c'est bien et on fait ça là-dessus. On va quand même faire ça. Pour le moment, on va quand même bouffer là-dessus pour être le plus big. Ah, il aurait dû hop plus tôt, parce que s'il avait hop plus tôt, j'aurais peut-être pu hop également. J'attends toujours un petit peu avant de commencer mon tour, je réfléchis, parce que si je vois que le mec hop, ça peut m'orienter sur le fait de hop, moi aussi. Mais vu qu'il a très rien à le faire, je ne l'ai pas considéré. Donc, si vous voulez hop, paie quand même le plus tôt possible, parce que potentiellement, du coup, votre adversaire va peut-être hop aussi et ça peut vous faire sauver des points de vie, au final. Ok. Du coup, les tricates, en fait, sont orientés par rapport à votre board, mais ça ne veut pas dire que vous aurez forcément... Là, j'ai principalement des démons sur mon board, donc les tricates seront plus susceptibles. Le tricate sera plus susceptible d'être des tricates démons, mais pas sûr. En gros, ça augmente juste les probabilités. Genre là, dans cette top-là, c'est impossible que j'ai deux tricates orientés autre chose que des démons. Bon, c'est très mal dit. Je vais jouer mon tour et je vais vous expliquer ça. Ah, c'est pas ouf, là. J'ai aimé t'as envie de hop et pactole. C'est un peu grid, mais bon, j'ai d'attention de côté, j'ai avoir le tricate et on pourra faire des play. Je pense que ça peut se faire. Au pire, je retarderai un peu le level up et je roulette l'écho de côté. Et je roulette la tempo avec ça. Ok. En gros, les tricates, votre board va augmenter les probabilités d'avoir tel ou tel tricat dans cette top-ci. Avec 4 démons et 2 dragons, je peux avoir, par exemple, un tricat neutre et 3 tricats démons. Ce que je ne peux pas avoir, c'est genre 2 tricats dragons, 2 tricats uran, 2 tricats méca, tout ça, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un démon que je peux avoir plusieurs tricats démons proposés de ce type-là. Mais je peux, par exemple, avoir un tricat dragon, un uran et 2 neutres, ça, c'est possible. Mais c'est une question de probabilité, en gros. Donc, en ayant plus de démons, j'ai plus de chances d'avoir des tricats démons, mais ce n'est pas sûr. Je peux trouver d'avoir 3 tricats neutres et un tricat dragon. Le maximum, c'est 3 neutres et le minimum, c'est 1 neutre. Et voilà. Et maximum 1 tricat d'un type que vous ne contrôlez pas majoritairement. Donc là, vu que je suis majoritairement démon, j'ai quand même des chances d'avoir des tricats démons. Mais ce n'est pas sûr, parfois, vous n'allez juste pas avoir de chance. Ok, il a haulé sur son dragon. Est-ce que c'est avec ça ? Double, ouais, ok. Ok, ok. Pour le moment, c'est un peu assassin. Bon, on prend ça, que ce n'est pas un drame. J'ai encore mon pouvoir. J'ai mis un pactole de côté. On a le tricat qui va tomber. Donc là, on a tricat de démon, tricat de démon, neutre et mecha. Voilà, rien à voir. Mais je vous l'ai dit, automatiquement, ce n'est pas très faux actuellement. On va probablement partir sur portrait, j'imagine. Ça peut comprendre grand-clay quand il y a portrait qui existe à côté. On a ça qu'on pourra prendre à côté. Donc, on va faire ça. Je ne pense pas qu'on va hop dessus. De toute façon, on aura ça pour rattraper leur tard de hop. Et on va roll ici pour choper les cartes en synergie avec ce qu'on joue. C'est-à-dire des boosts de taverne. C'est-à-dire un Malkésar, le triple, un autre comme ça. Limite, il faut dans le pool pour essayer de leur choper direct. Je suis un peu plus faible si je fais ça. Je ne suis pas sûr que c'est subia. Je ne vous augmente pas tellement les probas, non. Ça va un peu de la merde, là. Je vais roll. Ok. Ça, c'est un bon shop, ça. Je ne vais pas claquer ma thune. Même s'il y a ça. J'hésitais quand même à claquer ma thune. Parce que le boost me filait quand même une vraie tempo. Je vais prendre mon dur, en vrai. Parce que ça me sauvait peut-être potentiellement des points de vie. Peut-être un peu trop grid de vouloir garder ma thune. Je pense que j'aurais dû, en vrai. J'aurais dû claquer ma thune, roll et potentiellement vote pour toucher autre chose. J'ai un peu traîné à prendre la décision. Donc, je ne l'ai pas fait. S'il avait up, c'était cool de ne pas le faire. Mais vu que la pop, je risquais de perdre. C'est dommage, je vais perdre quand même des points de vie, là. Je pense. Après, c'est toujours bien de sauver la thune. Mais un peu grid, quand même. Ouh, de l'oseille. Je suis pas mal de me précipiter à up. Là, si je peux trouver quand même d'autres gangrescents. Limite, sur ce timing, là, je peux le vendre. Vu que j'ai des thunes à roll. Là, il faut que je trouve mon triple, éventuellement, du gangrescent. Je vais virer ça, quand même. C'est toucher le Malchaisar, surtout qu'il est important. Voilà, ça, c'est incroyable. Ça aussi, bien sûr. En 6-0, je vais peut-être pas le revendre, là, de suite. On va roll. Ok. Je sais pas, c'est si bien, ça, vu que j'ai pas staté. Est-ce que je vais récupérer là-dessus ? Je vais faire ça à roll. Je vais essayer de garder la thune encore. Si tu trouves à diable de ta, Malchaisar. Ça, c'est cool. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Ok. On va faire ça. On va vendre lui et prendre lui. Et du coup, j'ai deux paires. Si j'ai un triple prochain à tour, j'ai hop, évidemment, j'ai d'aller chercher à Urzul. Le but dans la méta, quand on joue les démons, c'est surtout de jouer Urzul. Pourquoi Urzul ? Parce que c'est le meilleur moyen en démons de monter super haut. Vous pouvez faire deux Urzul qui montent mille mille, d'être comme ça dans la méta. Ok. On a beaucoup de thunes de côté. On a joué à Pactol. Donc, on est vraiment bien, juste niveau tempo. Il faut voir. Il faut espérer ne pas prendre de dégâts. C'est le cas. Ce serait juste bien avec l'humeur. Si on arrive à tuer lui, c'est Pixel. Ah, il fait chier. Je n'avais pas de thunes, malheureusement, pour lui. Il faut qu'il tape dedans. Il est limite deux fois, là. Allez, va le chercher. Ah, dommage. Là, c'est plus deux, plus deux à tous les shops. C'est vraiment incroyable. Je voudrais la thune, mais je ne l'ai pas. Ce n'est pas grave de prendre du retard, surtout avec ce setup-ci. Vu que j'ai de la thune, je remets encore de la thune de côté. Je pense que je vais quand même hop sur ce timing. Parce qu'on peut choper le démon en ta 24 qui découvre un démon. Et vu que j'ai trois paires, c'est plutôt cool. Je n'ai pas eu mon Malkazar qui est giga important, malheureusement. Mais on va peut-être le choper. Et bon, au moyen, ce n'est pas fou. Ça, on peut le foutre dans le pôle, déjà. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je n'ai plus de chance de toucher ce que je veux. Enfin, j'ai quand même des chances, en vrai. Mais surtout, le souci, c'est qu'elle ne sera pas boostée. Mais bon, peut-être qu'on peut le tenter. Vu que j'ai quand même beaucoup de... Ouais, c'est quand même ok. Vu que j'ai quand même trois paires, je pense. Malkazar qui est vraiment cool. Ok. Je dirais lui, j'imagine. Ah, mais c'est qu'il y a l'option du triple, quoi. Non, je vais quand même faire ça, ça. Je ne vais pas prendre des 10. Je vais le faire sur lui, probablement. Le triple qui tombe, du coup, qu'on a gardé. Atéligemment, smart. Il est à 25. Le sac qui tombe. Et le petit conduit russe qui tombe. Parfait. On ne va pas jouer de suite. Ça peut être une très bonne carte à jouer, bien sûr. Même si pas si fort, vu que je n'ai pas de scolaire. C'est plutôt une carte à jouer, stat scolaire. Non-set-up. On va vouloir jouer avec du Malkazar, quelque chose comme ça. Ça pourrait me filer un peu de stats, mais bon. Rien non plus de transcendant. J'ai toujours la tunne. C'est rare d'attendre autant de temps. En général, j'ai déjà claqué ma tunne sur ce timing. Ah, ou deux tours avant. Mais bon, je me dis, j'ai le grand ring card. J'ai un retard de hop. On peut prendre moi, si je le le permette. Mais ouais. Je grite plus que d'habitude là-dessus. Ah, il a... Je vous disais, le tomate, ce n'est pas très fort. Mais sur ce timing, l'avoir évidemment endoré, ça fait quand même mal. Avec le kangore. Bon, ça va. On prend 7. C'est toujours au-dessus des cases. Donc ça, c'est cool. Il a doré son truc. Il ne pouvait pas déjà avoir doré. Non, non. Il l'a triplé de manière naturelle. Il ne tue qu'en gore. Ok. Super intéressant là. C'est les 3 qu'on veut pour le scaling. Alors, je ne sais pas quel est le meilleur, honnêtement. Tu les ai 3 fois. J'ai qu'un malcazar. C'est le problème. Il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est anti-scolaire. C'est non. Ça, si tu as Bran, c'est insane. Là, je n'ai pas tellement d'écho pour full ventre. Je pense que ça va être la roue. Les 3 sont insane pour scale et que le... On va vraiment virer ça. Rentrer ça. Ça, ça me donne quand même beaucoup de tempo immédiat de quoi le prendre. Je pense qu'il faudra quand même virer ça, à mon avis. L'armure pourrait être fine. Je vais quand même prendre de l'armure ici pour ne pas trop grid. Il y a un monde où on rechoppe de l'armure après, ça peut nous mettre bien. Je garde quand même lui parce qu'il a pouvoir être 8 fois 2 et il est staté correctement. Plus il est petit contre gris, donc c'est ok. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas tag. Il a snipé un big. Ce n'est pas cool. Il a snipé les deux. Et du coup, il met encore le venas sur les autres. Aïe, 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 aïe. Le br... Aïe, 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 aïe. Ouais. On a bien fait de la reprendre l'armure, je pense. Parce que ça nous met quand même hors de portée. Là, on est à 17. Moi, il me faut du temps pour scale avec ça. Il faut que j'arrive à faire d'autres. Malchésar et choper Urzel, Bran. Ça peut être vraiment bien dans la compote, théoriquement. Ouais, je vais le picker de façon où il est boosté. On peut choper plate dès mon découverte et faire des bêtises. Comme je l'ai dit, petit congresse, ce n'est pas censé rester. Il y a beaucoup de trucs qui doivent bouger. C'est cool. Lui, on va le pick aussi. Ouais, je vais quand même virer lui. Lui. Hop. Il faut vraiment qu'on trouve d'autres Malchésar. C'est ce qui fait que la roue est forte. Je n'ai quasiment pas joué avec la meule, pour le coup. Le grand gros pterre, c'est cool. On va se mentir. C'est cool. Donc, là, pour moi, le but, c'est de trouver un maximum de Malchésar. Malchésar, Malchésar doré. Et je vais vous dire pourquoi Bran est important, pour ceux qui ne savent peut-être pas. On a combien, l'encoura ? Parfait. On va vendre, poser lui. Il sera big. Urzeu, Urzeu, Malchésar et le démon qui découvre. Ça va être ça, les cartes clés pour moi, là. Globalement. Du coup, lui, on va pouvoir le garder avec le gangro. Je crois que même que c'est la première fois que je joue la meule. Les deux autres trinquettes qu'on a proposées, j'ai déjà joué dans la compo. C'est vraiment bien. Mais celui-là, la première fois. Du coup, ouais. En démon, là, ce que je cherche absolument, c'est de trouver d'autres Malchésar. Voire même, peut-être, pour le ronde doré, ce ne serait pas déconnant. Ce serait un peu cher, peut-être, mais pas déconnant. Super important, c'est de trouver les percussionnés. Si lui, je le trouve, c'est parfait. On achète un démon, on revend, c'est gratos. Ça peut être cool. Voilà, quoi. Double HP, ça peut être huge pour finir le tour, pour bien bouffer avec le gangro. Urzeul, c'est insane quand on joue la compo Urzeul en mode... Non, mais lui, ça n'a ça, ça, hein. Vraiment. En vrai, c'est insane, ce qu'il fait. Par contre, il se fait fumer par les mecs qui jouent... Le mec que j'étais à Gavon, il le détruit. Il jouait que trois serviteurs pour doubler les stats avec son premier trinket. En vrai, c'était stylé, mais c'est inconscient de fou de haul-in là-dessus, sachant qu'il y a des mecs qui jouent venin. Genre, vraiment, contre l'autre, il était mort, quoi. Après, il aurait pu s'y adapter, mais en un tour, c'est compliqué. Un mec qui, pour moi, de l'attaque, quoi, du coup. On tombe contre un mecha. On a bien fait de prendre l'armure, clairement. On tombe contre un mecha, ce serait bien d'avoir un dynamiteur ici. Pour un tour, je ne suis pas dégueu, regardez la taille des shops. On va évidemment faire quand même ça, je pense, là-dessus. Ce n'est pas déconnant, vu que ce n'est pas uniquement les points de vie, c'est plus 2, plus 2, donc plus 4, plus 4, là, tout le shop et les futurs shops. Donc, ça, on vend, on va acheter lui. Voilà, allez. Oh, le Malkhésar, incroyable, aussi. Faudra, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va devoir virer le Malkhésar qu'on joue, là, peut-être. On a combien, ici ? 3. Après, je ne veux pas mourir, si je trouve un dynamiteur, ça peut être quelque chose, aussi. Ça, on hitte, bon. Il me reste un roll sur l'autre, je vais faire ça, quand même. C'est greedy, mais on bouffe quand même bien. Alors, pour un tour 11, là, je ne suis vraiment pas censé mourir. Lui, je ne l'ai jamais tag. Il a un brane doré, c'est quand même insane, brane doré. Oh, chier. Avec tour 11, on va bouffer de Zaza, là, avec l'autre démon qu'on va jouer. Je vais mettre lui devant, par rapport à lui, que ça bouffe avant, ouais. J'aime bien jouer avec un démon de moi, peut-être. Je vais mettre ça devant... Contre mecha, my bad. Péter un shield. Ok, on est ultra devant, je vous le disais, genre, là, si je perdais, c'était quand même amusé. Mon placement, ouais. Le brane aurait dû être devant, quand même. En fait, c'est con, il faut que lui soit juste devant lui, je crois, pour que son effet s'active avant. Mais je n'ai pas besoin de changer à ce point-là, c'est un peu con. Brane au moins devant contre mecha, il me faut, ce qu'on appelle, un bumper, péter un shield. J'hésitais limite avant d'y prendre le bâton, c'est peut-être ok, pour virer le démon. Mais bon, je me dis, si jamais il joue un petit E-Roy ou autre et que je laisse le démon en play, ça peut peut-être tanker à l'œil de l'E-Roy. Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas que le Diablo Tech soit big non plus, pour éviter justement les cartes scams. Lui, c'est le mec qui jouait aux tomates, qui part sur deux uranes. Navid a gardé son automate, kangore, et il a rentré des uranes, tout ça. Ce genre de cartes, on va les rentrer. Il nous faut des rolls, là, pour faire grossir le shop. On peut avoir le spell qui beauf, on va évidemment virer ça. Je n'ai pas eu une seule fois le démon qui découvre d'autres démons, ça qui est un peu dommage. Ça qui bouffe, c'est pas mal, mais bouffer juste un seul, je préfère avoir le spell qui bouffe 4 dans la taverne, vu la taille de la taverne. Regardez-moi ça. Ça, on va le pique. Il bouffe quand même 2, c'est plutôt OK. On va faire grossir lui, qu'il donne ça HP, il n'a l'air de rien. En général, je ne joue pas ça du tout à compo, là, c'est un peu différent, mais c'est le setup qu'il veut. C'est la game qui veut ça. Je vous dis, en général, j'ai envie de jouer cette compo-là avec Urzul, surtout. Là, je n'ai pas eu d'Urzul, mais on s'adapte. On s'adapte. Big boy. Urzul est là, mais on ne pourra pas le garder. De toute façon, on va manger juste un... Oui, ça devant. 102, 103, tout comme ça. Juste, est-ce qu'on bouffe ça ou pas ? Je pense que je peux trouver mieux, ouais. Plus j'ai mes rolls, c'est vrai. Bon, avec vos rolls, simplement. Ok, je crois qu'il a gagné. On peut peut-être ne pas perdre, apparemment, contre lui, mais il a touché de Zaza. Il a touché de Zaza Tempo Automate. Il a réussi à chercher la meilleure compo de game du jeu. C'est-à-dire Bran, Troubleuil avec les Trafiquantes, plus ça. Il va gagner un game. Il va gagner un game. Ça, c'est la meilleure compo du jeu, ce qu'il joue. Et il l'a touché super tôt. Double Trafiquante. Double Trafiquante, Troubleuil, Bran, Dracarie. Et il a Tempo avec Automate, Doré, Clé, Supertôt. Sachant qu'il n'a même pas Doré Automate avec l'autre truc, mais c'est... Ouais. Non, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Après, il a bien joué. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté sur Automate. Il a fait, ok, Automate, ça ne gagne pas. Du coup, je vais utiliser Automate pour la tempo et je vais traduire sur autre chose. Donc, c'est ce qu'il faut. Et le problème, c'est que nous, on a une compo de Zaza, mais... Plus facile à obtenir, mais qui ne peut pas... Ça, c'est trop fort. C'est trop fort ce qu'il joue. Il y a Murloc qui peut le battre. Par contre, Murloc, ça peut me battre aussi, à l'air de rien. Ça, c'est très fort contre Murloc. On va le pick. Ça peut faire deux pourras contre Murloc. Donc, c'est ça que je les pick, simplement. En vrai, j'aurais dû hop pour essayer de trouver peut-être des reborn. Après, bon, je me dis qu'il me faut aussi des stats, l'air de rien. Mais le problème, c'est qu'il joue vraiment Venah. Et Venah, on n'aime pas trop. Je pense que je vais rentrer deux. Contre lui. Ça, c'est pas dégueu même à rentrer aussi contre lui, mais bon. Moi. Ouais. Avec goût comme ça. Je pense qu'on peut le battre avec les scintes d'oreilles. Les scintes d'oreilles vont pouvoir clean potentiellement des petits taunts Venah. Mais c'est pour ça qu'ils ne soient pas trop gros. Ils sont quand même gros, hein. Mais bon, je suis large devant. Bon, adaptation. Là, il faut... Sauf lors de timing, vous êtes low. Au bout d'un moment, il faut... Faut arrêter de trop gride. Faut arrêter de trop gride. Je m'attendais à ce qu'il ait potentiellement plus Venah. Après, il y en a probablement peut-être là-dedans. Non. Ok. Il n'avait pas un skilling suffisamment énorme. Il a peut-être dû essayer de jouer encore plus Venah, encore plus pousser le scam. Plus bon, avec cette pointe d'huile, le fait qu'il ait une 2-3 sur le board, c'est pas normal. Là, 2-3, il aurait dû la virer et son murloc, son deuxième murloc, pareil. Et euh... Waouh. Waouh. Le mec qui joue Dragon avec... A réussi à fumer l'autre parce qu'il a une tempo de Zaza, son ami. Incroyable. 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 Bon, contre lui... Bah, il me faut du Sorcieronce. Leeroy, Sorcieronce. Mais il va y avoir des stats de Zaza, du coup. Franchement, c'est stylé. C'est stylé. C'est la première fois que je vois ça qui marche bien. Après, il a bien acheté les trinquettes. Certificat avec les Tarak rapidement. Et tout le porte-clés. Chaque combat, le premier serviteur allié qui meurt donne ses caractéristiques maximales. Les deux serviteurs alliés aléatoires. Et du coup, avec les Tarak et tout, c'est Montespero. Il me faut du scam. Les Cinderay, ça ne sert vraiment à rien. Sorcieronce, Leeroy, tout ce qui est Venah. Mais je pense que même s'il touche ça, je ne gagne pas. Parce que mes démons ne feront aucun trade, à mon avis. Quasiment pas. Ok. On peut avoir deux Venah là-dessus. Donc go, voire même trois. Si on ne marche pas là-dedans. Lui donnera Venah à l'autre. J'essaie de voir si... Si il pourrait Venah là-dedans. Non. Le problème, c'est qu'il risque en plus d'avoir des shields. Du coup, je mets quand même Leeroy devant s'il a le Tone Shield. Peut-être. Et comme j'ai dit, vu que je n'ai pas de... Vu que je n'ai pas de sorcieronce, en plus, on va forcément faire proc son porte-clé. Et il doit avoir des stats de Zaz. Le problème de ça, c'est qu'à mon avis, c'est giga consistant. Et à tout moment, il s'était fait sniper. Si il s'était tombé contre le mec qui jouait Venah ou autre. Ou bien des sorciers en 100 000 game, ça lui casse son scaling. Donc c'est pour ça que je n'en vois jamais. En moyenne, je pense que c'est très nul. Mais là, il a réussi à faire marcher la compo et c'est giga stylé. Donc, cool. On va voir les stats de Zaza qu'il a. Ah, je pensais que ce serait plus vénère encore. Genre, le reste de son board est quand même pas si fou. Il a voulu essayer quand même de rentrer les dragons pour faire du scaling. Ce qui est peut-être même pas si bien. Enfin, peut-être qu'il aurait dû jouer aussi un peu plus de scams à côté. Je ne sais pas. En fait, tu me diras, ça fait tellement de stats. Si ça prop bien et ouais. Avec double poète, c'est fine. En propre. Bon. Bon, bon. Moi, je ne vous aurais pas fait prof d'originalité dans cette game. C'est le problème de danser des petits records comme ça. Tu ne sais jamais sur quoi tu tombes. Mais en même temps, stylé. Stylé ce qu'on a vu en face. Je n'avais pas encore vu ce setup. Et ça, c'est... Je bégaye. C'est ça qui est bien dans cette méta. C'est qu'il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Mais, actuellement, pour moi, démon vraiment trop au-dessus. Il faut up dragon. Après, dangereux de up dragon. Ça peut faire des business pareil, bien sûr. Il faut, il faut. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut se counter en mid-game. Genre, vraiment, en mid-game, il tagge un mec qui met une ou deux sorcières once d'affilée. Il perd sa game parce qu'il n'a pas de skilling. Ou à tout moment, on va rappeler, c'est la giga grille quand tu es avec trois serviteurs. C'était vraiment fou furieux, lui. Mais c'est passé, donc j'apprécie. Uran, fort, je dirais. Mecha, c'est fort. Murloc, c'est fort. Donc, voilà. Là, il y a avec normalement toutes les tribus qui étaient fortes. Sauf dragon, pour moi, qui est en dessous, qui gagne la game. Bête, c'est en moyenne assez faible. Mais il y a moyen de faire des dingues grilles avec grenouille. C'est juste que ça peut se faire contrer par le T25 qui met taunt. LM, c'est OK actuellement avec l'LM qui est repassé T22. Qui fait des LM, c'est un bon rep à LM. Notamment Shenvala, je pense. Morrivant, c'est faible, mais il y a moyen de faire des choses. Naga, je pense que ça a pris cher. C'est quand même un peu faible, mais il y a toujours moyen de faire des dingues grilles aussi. Et Pirate, je pense que c'est faible aussi actuellement. Même là, qu'on pose cam, full repop. Ça arrive quand même très souvent que tu galères à toucher les cartes clés. Et puis derrière, ça se fait tellement haut de stats par le reste. Alors, je peux vous montrer les deux games que j'ai joué avant en mécha. Au final, typiquement, le mec qui jouait Iran, il jouait ça. Troubleuil, Bran, Dracary, pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, vous jouez ces trois cartes-là. Et à côté, vous jouez du scaling CreedGare. Donc là, c'était un tas de ferraille avec Boxer. L'autre mec, il jouait avec les Trafficors qui rejouent des gemmes. Plus l'augmentation des stats des gemmes. Je pensais qu'il allait gagner parce que c'est la meilleure compuée en late game. En théorie. Sauf que le dragon lui a coupé l'herbe sous le pied. Et du coup, il a attrapé. Et du coup, voilà, je l'ai fait avec le globe d'Azeroth qui m'a filé du coup à Boxer très tôt. Deuxième Trinket, j'ai eu ça qui n'était pas fou. Mais j'avais déjà un tas de ferraille plus le Boxer. Et derrière, j'ai fait un trip. J'ai récupéré le Troubloïd. Puis je suis parti. J'ai trouvé Bran, Dracary, on a enchaîné, quoi. Et la game d'avant. Top 5. Avec un stop assez similaire. Enfin, similaire. Deux Boxers. J'ai fait une chaîne de magnétisme. Pour monter les stats. Vu qu'en gros, je générais beaucoup de magnétisme avec les mains. Et j'ai fait 5ème avec ce board-là. 5ème avec ce board-là, c'est... Un peu décevant. Je crois que je m'étais pris un petit scam. Mais bon. C'est... Ça arrive. J'ai pris ça en early pour tempo. Parce que j'avais rien de mieux. Alors, globalement, si je peux vous donner un conseil sur le Trinket autrement. C'est... Quand vous jouez le early game, essayez d'être fort. Si possible. Quand même, c'est pas plus mal. Pas perdre trop de poids de vie non plus. Essayez de détecter des tribus qui sont théoriquement les mieux à jouer. Pour essayer d'orienter les Trinket. Après, si vous n'avez pas les Trinket qui vont avec ou autre. Ben, adaptez-vous. Le but, c'est d'orienter les Trinket. Si vous avez ce que vous voulez, tant mieux. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, tant pis. Là, on l'a bien vu dans cette game. J'ai vraiment réussi à orienter. J'ai eu de la réussite. Mais clairement, j'ai eu les 3 Trinket en grand Trinket que je voulais. C'est-à-dire, la roue, c'était très bien. La meule de fromage qui scale avec les rolls. Il y avait l'autre. Quand tu fais de l'achat-revente, ça fait scale le shop. C'est très bien aussi. Surtout quand tu joues plus avec Urzul. Et le troisième, c'était quand tu t'as figé des gars qui est plus intéressant quand tu joues avec Kiskolaire. Du coup, je suis plus parti là-dessus. Et après, c'est d'autant plus fort si tu joues au maximum de Malkézar. Là, j'en avais que 1. J'ai jamais pu le doré. J'en ai eu 2 à un moment. Mais voilà quoi. Bon. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.